Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler, faire un guide sur Annie Midlane. J'ai voulu parler d'Annie Midlane plutôt qu'Annie Support ou autre parce que je trouve que c'est un rôle qui lui va bien, qui est intéressant, qui offre une porte d'entrée à la midlane, un personnage facile typiquement Annie c'est la Nafiri des matchs contrôle, c'est pas très dur à jouer, c'est assez puissant. Le problème c'est contrairement à Nafiri, elle était designée en saison 0 et donc les limites du champion arrivent un peu plus tôt que Nafiri qui elle est un champion bien plus. Récent ! Et c'est pour ça qu'on va parler d'Annie comme d'habitude, on va commencer par la lecture des sorts pour voir où sont les ratios, où sont les forces du champion de manière indépendante à cette vidéo tu saches refaire la même chose dans deux ans. Et ensuite on va parler de ces builds en cours, des philosophies qu'on peut trouver dans ces builds pour arriver sur les builds finaux de Annie, il y en a pas mal, donc parlons tout de suite. On va commencer par nos amis les sorts, on va sortir le super curseur qui va m'être bien utile et on va parler du passif de Annie. Le passif de Annie c'est très simple, d'ailleurs il y a deux passifs. Le premier c'est à l'épi Romane et le deuxième c'est à l'épi Romane sur un arbre. Il y a un message du côté de Riot, définitivement, quand ils ont fait leur petite vidéo là, ils ont mis des blagues tout le temps, c'est rigolo. La pyromanie de Annie c'est très simple, elle a 4 compétences, c'est 4 petits points qui apparaissent sous sa barre, et à la quatrième, sa prochaine compétence blessante va stun tout, ce qui est touché par sa compétence. Ce qui est intéressant c'est que c'est un stun qui est relativement élevé, entre 1,2 et 1,7, donc c'est plutôt pas mal. Ce qui est intéressant c'est que du coup ça va se quitter sur l'ensemble de ses sorts, c'est pour ça qu'on va commencer par parler de son A. La désintégration qui est extrêmement simple, c'est une boule de feu qui, lorsqu'elle touche un ennemi, le stun si vous avez Pyromanie, si vous touchez un minion et vous l'exécutez, vous récupérez. Le coût en mana et le délai de récupération est réduit de 50%, ce qui veut dire que là vous avez un spell qui dure 4 secondes, qui coûte 60 coups en mana, c'est fonctionnellement un spell pour farmer qui n'a pas de coup en mana et qui a 2 secondes de CD. Le problème de cela, c'est quand vous utilisez votre A, vous êtes en train de désynchroniser votre passif qui est votre principal outil de trade avec votre adversaire. Paradoxalement, quand vous avez votre passif, vous faites très peur. Quand vous êtes en train de cycler votre A rapidement, vous ne faites vraiment pas peur du tout. Ce qui offre des moyens de jouer pour votre adversaire. Pour un sort ciblé, ses dégâts ne sont pas énormes, son coût en mana est relativement élevé, sa range n'est pas folle et son ratio est ok. Ce qui fait ce sort, c'est littéralement que c'est l'anguage long range de ennemi ciblé, c'est quand vous avez votre stun, vous envoyez ça, c'est comme une gold card. Dans le jeu, c'est assez rare. Donc, je le dis. Accessoirement, sinon c'est surtout le reset qu'on a introduit, parce qu'elle n'avait pas ça au début, qui fait que le champion est bien, bien plus intéressant pour farmer, et notamment facile pour farmer. Si vous êtes typiquement bronze argent, vous pouvez vous dire que vous farmez au A avec Annie, et il y a peu de gens qui vont vraiment vous punir plus que ça. vous avez d'autres choses à travailler avant de vous mettre à jouer avec le passif de Annie si fort que ça. Juste, farmer la désintégration, c'est pratique et ça ne coûte pas de mana. Il ne faut pas se planter, mais c'est un moyen de farmer avec des sorts qui est assez intéressant et assez éducatif. Si on passe au sort suivant, l'incinération. Alors l'incinération, c'est son A mais en cône. C'est non ciblé, c'est-à-dire que vous le mettez autour de vous. Des persos qui peuvent dasher à travers vous, derrière vous, vont avoir tendance à l'esquiver. Donc contre les corps à corps, ça peut être un peu gênant. Irelia, Yasuo, potentiellement yonné, ce genre de choses-là. Les dégâts, c'est à peu près les mêmes que le A, c'est un meilleur scaling un tout petit peu, et le ratio est un tout petit peu plus fort. En échange, le coup en mana est bien plus élevé, 90 à 110. Pour un sort comme ça, ça fait en sorte qu'Annie a déjà des coups en mana qui sont extrêmement longs. Et donc, si on reprend son kit, à la son A qui cible un minion de temps en temps et qui permet de push 100 coups en mana, mais en échange vous n'avez pas votre passif et vous avez votre Z qui visiblement fait beaucoup plus de dégâts et est capable de gérer des minions. Mais en échange, il arrache votre barre de mana. Vous allez voir sur le max d'espell, c'est important. Et c'est un kit assez simple, vous remarquerez qu'on est relativement facile. Un kit assez simple qui vient de se complexifier d'un coup parce que c'est le sort qui était reworked sur Annie. Annie peut appliquer un bouclier sur elle-même, sur un allié. Et si elle l'applique sur elle-même et qu'il y a son ultime t-burst sous la main, ça l'applique aussi à t-burst. Ça donne un bouclier qui a des valeurs relativement ok pour un bouclier. Il dure longtemps, ça il faut le dire. Et surtout, il y a un gros boost de vitesse de déplacement qui diminue progressivement, qui scale en fonction des niveaux. Donc grosso modo, ce qui est intéressant, c'est que la movespeed du bouclier dépend des niveaux d'Annie. Les valeurs du bouclier dépendent du niveau du bouclier. Aussi un peu le niveau d'Annie, mais si vous maxez le bouclier first, ce qui était fait sur les Annie supports à une époque, vous n'obtenez pas la vitesse de déplacement, mais surtout un gros shield. Et tant que le bouclier est actif, c'est un peu compliqué, la première attaque d'un ennemi renverra quelque chose. Et ça fait des dégâts. Ce qui fait que c'est un outil qui est plutôt sympathique, dans le sens où vous avez à avoir un shield, qui a des valeurs qui vont passer de 60 à 200 avec votre scaling, ça commence à faire un bon shield. Si vous le mettez sur un allié et la movespeed, ça peut être intéressant pour en accélérer un, ça c'est sympa. Accessoirement, vous appliquez des dégâts. C'est-à-dire qu'en 1v1, vous avez un bouclier qui crée 80% en delta, et qui va avoir une valeur totale qui va monter à 265. C'est plutôt pas mal, sachant que c'est par bouclier, donc Kibur se réapplique ça aussi. Vous pouvez vous retrouver à avoir un sort qui sert dans les trades. Mais c'est pas si fort que ça, ça a été nerfé. Et donc, globalement, ce que vous allez avoir, c'est un sort qui va baisser un peu en CD quand vous le montez, et qui va monter en cours mana. Vous remarquerez une seule chose, c'est qu'Annie, tous ses coups en mana augmentent. C'est un personnage qui n'a pas de sort en dessous des 60 points de mana, et donc tous les coups augmentent. C'est un champion qui va aimer avoir de la mana, juste à la lecture des sorts. Et vous allez voir, là vous avez un champion qui a un stun en passif, un dégât, un dégât et un shield qui lui permet de s'approcher, pour mettre son stun en passif, et un ultime, que vous connaissez tous, c'est Tibur, celui-là vous le connaissez, c'est son ourson, l'applique son ourson ici, ça a plutôt une bonne range d'applications, et ça a plutôt un sort qui est une grosse zone, ça fait des dégâts magiques, et accessoirement, pendant les 45 secondes que dure Tibur, il a une capsule air intégrée, qui va se caler à 12% de votre AP, 12% de votre AP en dégâts magiques par seconde. C'est pas mal, comme ratio. Et accessoirement, Tibur s'enrage à deux endroits, quand il est invoqué, et quand Annie meurt. Et dans ce cas-là, à l'enragement, vous avez beaucoup de vitesse d'attaque, beaucoup de vitesse de déplacement pour Tibur, c'est-à-dire que même si vous le ratez, ça va quand même faire des dégâts. Donc, accessoirement, appuyez sur R, vous permet de contrôler Tibur. Ça, c'est quelque chose qui est très important à maîtriser en tant qu'Annie, parce qu'un Tibur, en early game, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de vie, enfin 1150 points de vie, avec 30 d'armure, 30 de RM, c'est relativement infect à gérer en early game, au niveau 6. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur Tibur, c'est que son armure scale sur vos niveaux, mais ses points de vie et ses dégâts scale sur votre AP. Donc, avec Annie, vous avez, et c'est pour ça que d'ailleurs, vous avez des Annie support qui fonctionnent très différemment des Annie mid, vous avez des besoins d'obtenir des niveaux pour obtenir votre tankiness et votre moussepeed. Le tankiness de votre R et votre moussepeed. Ce qui est bizarre, parce qu'au final, ce serait des trucs qu'on aimerait plus sur Annie support, et tout ce qui est dégâts, là, c'est sur une Annie qui a de l'AP. Ce qui est bizarre, parce que c'est ce qui obtient mieux le support, et paradoxalement, on peut moins le mid, parce qu'au mid, vous allez obtenir de l'AP, oui, un peu moins vite que les supports, parce qu'il dégole gratuit sur les supports, et surtout, vous allez obtenir de l'XP. En fait, au mid, vous êtes une version qui engage mieux, qui tank mieux, et qui a un passage où au niveau des dégâts, c'est un peu moins bien, techniquement, sur les items, mais c'est compensé par le fait que vous ayez des levels, et donc, un peu plus de dégâts dans vos sorts. Et grosso modo, quand vous augmentez, vous avez les dégâts initiaux de Tiburts qui montent bien, vous avez les dégâts du Halo, donc la cape solaire, qui montent pas mal, même si ça va très vite être dépassé par votre AP, et vous avez les dégâts d'attaque de Tiburts, son auto, qui l'applique assez vite, qui vont doubler, et de la vitesse de déplacement bonus, et ça, on le sait pas, de Tiburts, de base, qui va être donné. Délai de récupération qui baisse un peu le coup, en un qui ne bouge pas et qui est à 100. Vous avez donc un champion dont le but, et c'est assez clair, est de prendre son passif, de l'appliquer sur une cible ici, si elle bouge beaucoup, de l'appliquer à une zone, si jamais vous êtes sur votre Z, ou de l'appliquer à une zone avec votre R. L'outil d'anglais favori de Annie, c'est le flash R, c'est le flash Z, c'est le flash A. E, Z, E, A, E, R, ça marche aussi, mais sur certains champions. Le E, plutôt un outil défensif, et qui est très très fort, parce que si vous l'appliquez sur Tiburts, non seulement vous êtes en train de burn Tiburts, mais l'adversaire veut taper Tiburts, et s'il tape Tiburts, il se retrouve à taper dans un shield, pendant que Tiburts le tabasse, ce genre de choses là, ce qui est extrêmement compliqué à gérer. Vous avez un champion, donc tout est dans le burst. Et donc, je vous ai dit, des coups en mana élevé, tout est dans le burst. En général, c'est deux choses qui ne vont pas ensemble, parce que ça veut dire que Annie, elle va effectivement avoir des dégâts, avec des ratios qui ne montent pas tant que ça. Mais tout est certain dans son kit. À partir du moment où on a touché son stun, le reste va passer. Ça, c'est assez intéressant. Et donc, vous allez vous retrouver à vouloir équilibrer un perso qui burst très fort, un perso qui consomme de la mana, autant qu'un Américain essaye de consommer avec son Humvee de l'essence. Ça siphonne ! Et c'est la seule chose qu'il faut retenir de ce champion. Et vous allez voir, tous les builds, toutes les constructions vont être calibrées autour de cette dualité de Annie de bonjour, je burst et je ne veux faire que ça. Bonjour, en fait, mes cours maintenant sont si forts que je vais devoir gérer ça dans mes builds. Vous allez voir, on passe à ça. Et donc, une fois qu'on a discuté de tout ça, la question, c'est qu'est-ce qu'on max ? Je suis allé m'enseigner auprès des gens qui sont bons sur Annie, auprès d'Internet, ce genre de choses-là. Et il y a deux max. Le premier, c'est ce que j'appelle le max du noob, mais c'est le max de la personne qui ne sait pas spécialement jouer Annie ou qui est assez standard sur Annie. Vous maxez le A parce qu'il y a le refund de CD, ça va vous donner un sort qui tape très fort, qui est capable d'aller gérer un adversaire. Vous êtes très bien. Ensuite, c'est le Z obligatoirement et le E. Ensuite, maxez le E. En deuxième, il n'est plus si fort que ça, vous voyez. Vous allez obtenir la mousse pit qui est vraiment ce qui permet d'activer votre kit avec des levels. Et le reste, c'est principalement des ratios. pour être utilisé dans des trades. Pour Annie Support, c'est autre chose, mais pas pour Annie Mead. Vous avez ensuite le Annie Special. Plus vous montez en relo avec Annie, plus c'est ce build-là qui est pris en compte. Là, il est à 10% des games. Ici, vous allez vous retrouver avec un build qui est de l'ordre de 20% en master. Et l'idée de base, et ça fait monter son win rate à 57-58%. L'idée de base de ça, c'est de dire que vous mettez 3 points dans votre Q-Spell pour avoir l'early game, pour pouvoir farmer, pour pouvoir trade dans l'early game. Et ensuite, le problème que vous allez rencontrer avec Annie, c'est quand j'arrive level 10-11, je dis mon Q-Spell maxé. OK, mon adversaire, il est capable de clean des waves. On est à la mid-lane, je vais avoir des ors, il y en a des Azir, des Harry. Ils mettent un spell dans la wave et ils m'ont push. C'est dommage pour un perso qui veut burst, qui est fort en early game, parce qu'Annie, il y a vraiment des choses dedans. Il y a aussi, et je ne l'ai pas dit, une énorme portée d'attaque qui va être très forte dans le laning et résultat des courses. Quand on fait tout ça à mi-bout à bout, le problème qu'on va rencontrer, c'est que vous ne touchez pas les waves, donc vous ne faites rien. Donc il faut vraiment avoir un gros contrôle sur votre adversaire, l'avoir déjà oblitéré pour jouer. Les main Annie, ou les gens qui voient dans les match-up que c'est faisable, il faut regarder dans vos match-up. Là, pour ça, je n'ai pas de solution. Je ne peux pas vous dire tel match-up, tel max. C'est vraiment à voir, mais vous mettez 3 points dans votre Q-spell pour tenir leur lead game, vous maxez votre Z tout de suite et là, vous obtenez au level 10 une capacité très importante de push. Parce que, paradoxalement, prendre un point dans son spell principal en plus, ça ne retarde que d'un niveau le max du spell que vous voulez maxer. Parce que tant que vous mettez des points dans A et Z en même temps, vous ne retardez pas vraiment le max. Ça, c'est à prendre en compte. C'est-à-dire que vous avez votre max au level 10 au lieu de l'avoir au niveau 9. Ce n'est pas très gênant. Alors que si vous maxez votre A, votre Z, vous l'avez au level 13. Et croyez-moi, j'ai fait les calculs pour les stats de... Alors, c'est les niveaux. La quantité d'XP que vous avez besoin pour monter au niveau augmente assez drastiquement. Après le niveau 4 et ensuite, après le... Je crois que c'est au niveau 7-8 où ça commence à augmenter fort. Donc, vous partez du principe que vous allez avoir votre niveau 1 à 7 assez régulièrement. Votre 9, ça va aller. Mais le 13, les games sont un peu plus lointaines. Vous allez vous en servir mais vous n'aurez peut-être plus le contrôle sur vos waves. Alors que si vous l'avez au level 10, vous avez normalement encore le contrôle sur vos waves un petit moment. Mais c'est vraiment les quelques minutes qui peuvent faire la différence. C'est pour ça que je ne vais pas vous conseiller l'un ou l'autre mais vous voyez clairement qu'il y en a un qui est un peu plus puissant que l'autre si vous savez le maîtriser. Il y a des match-up qui lâchent trop des match-up sur lesquels votre Z vous ne pouvez pas le poser ou vous n'avez pas accès à la wave parce qu'ils ont trop de range. Vous ne maxez pas le Z. Maxez le A parce que c'est votre outil de trade certain. Et dès que vous savez le faire, le max Z devient plus puissant pour la raison que je viens de vous dire contrôler des waves. Au niveau des summoners, Annie, c'est extrêmement simple. Vous prenez un flash. Compriez ? Tout joue avec votre flash. Ghost, c'est probablement un trap depuis son rework. c'est vraiment difficile à utiliser. Barrière, je ne vais pas conseiller parce qu'à Annie, on est véritablement dans un personnage qui va avoir des problèmes de mana, veut trouver des décalages sur la botlane et peut avoir des problèmes de push. Donc la téléportation, c'est très important pour gérer ce genre de choses-là. L'ignite, si vous connaissez votre match-up et que vous êtes bien parce que vous êtes un burster à la base, l'ignite va vous permettre d'ajouter un peu de burst et de vous en sortir dans ses trades. Ce qui est principalement la seule chose que j'avais à vous dire sur les summoners de la Lick. Passons aux runes. Alors, pour les runes, Annie, on va être très clair, on ne joue pas Annie AD, on ne joue pas ici et on va jouer le reste. Je vais vous expliquer. Vous avez des options burst, des options auto-attaque parce qu'Annie a une très belle auto-attaque, très grande range. Souvent, elle est capable de range à peu près n'importe qui qui n'utilise pas ses sorts à la mid lane. Annie, c'est de l'ordre de Caitlyn en termes de range. C'est ce genre de champion dans le ressenti. Ce n'est pas la range exacte mais c'est le ressenti. Quand vous êtes face à Caitlyn, vous avez l'impression que vous ne pouvez jamais l'atteindre si elle gère bien sa range. Annie, c'est un peu le même délire sauf qu'Annie a un problème c'est que ses sorts ne font pas avec. Annie, c'est un champion qui a une belle auto et accessoirement qui veut rentrer dans l'adversaire. Caitlyn, c'est un peu l'inverse. Elle a une belle auto et tous ses sorts sont faits pour maintenir l'adversaire pile poil à la bonne distance. C'est pour ça que Caitlyn, vous avez l'impression qu'il y a énormément de range là où Annie, dès que vous la voyez près de vous, vous avez des problèmes. Si vous jouez avec votre auto, vous avez Aerie qui est disponible. C'est très puissant dans les match-ups que vous voulez martyriser en early game. Les mêlées qui ne vont pas vous engage, typiquement Kassadin. Les gens qui ont des bonus en général face à vos sorts et qui peuvent les gérer, genre Kassadin. Les gens qui vont devoir être abusés en early game, genre Kassadin. Vous voyez le délire ? Si vous avez ce genre de match-up, vous pouvez jouer Aerie. C'est aussi extrêmement bien pour transitionner sur une Annie un peu plus support. Typiquement, si vous vous retrouvez avec Annie mid et que vous avez un Olaf, un Xinfed, un champion comme ça qui a besoin d'un peu de moussepeed pour jouer. Et vous, vous êtes un bot à cesser. Aerie, ça vous permet d'améliorer un peu votre shield sur votre E. Vous avez la moussepeed à lui donner avec vos levels. Franchement, ça peut jouer. Tout le reste, ça va être des outils de gestion, des outils de burst. Outils de gestion de lane, c'est clairement la Komet. Quand vous allez toucher quelqu'un, vous allez avoir tendance à ne pas le toucher dans la wave et donc utiliser Komet pour push, ce qui est assez sympathique. Ou alors, vous allez mettre un stun et Komet va rajouter à votre burst. Parce que ça ne s'esquivera pas. C'est ça qui est assez intéressant avec Komet, c'est pour ça que c'est joli. Ensuite, vous avez la rune qui a été nerf et que je ne vais pas trop vous conseiller, qui s'appelle First Strike. Je ne vais pas vous la conseiller pour la bonne et simple raison qu'elle a été un peu trop nerf pour les ranges. Je pense que, comme toutes les runes de génération de gold et de dégâts, il faut les prendre quand elles sont en forme et ensuite, il faut oublier. Par contre, si vous la passez, c'est génial. Parce que c'est la rune qui va vous permettre d'avoir des games un peu rigolotes. Mais c'est juste pour être rigolo. Ici, il y a 12% de gens qui choisissent de le prendre en solo queue. Il faut absolument avoir la prio sur l'engage. Tout le temps. Vous avez Moisson Noir et Electrocution. C'est un peu particulier. Annie n'est pas un champion qui naturellement va proc Moisson Noir pour proc Moisson Noir. Typiquement, on n'est pas dans Carthus ou le Timothier ou Brand ou avec Lordot sont à peu près certains qu'il y a quelqu'un qui va passer sous 50% de points de vie et proc leur Moisson Noir assez régulièrement. Annie, elle proc la Moisson Noir en tuant quelqu'un. C'est très fort. Mais ça veut dire qu'en fait, quand vous prenez Moisson Noir, c'est que vous êtes sûr que vous avez le match-up, que vous allez lui rouler dessus, que vous lui roulez dessus et qu'ensuite, vous l'écrasez. C'est une rune extrêmement particulière que je ne vais pas vous conseiller de faire, sauf si vous êtes très bon sur Annie. Dans ce cas-là, si vous êtes très bon sur Annie, pourquoi vous regardez mes vidéos ? Allez, review vos games ! Et bien entendu, vous avez l'électrocution qui est assez simple. Je fais des dégâts, en général avec Annie, je mets un spell, un deuxième et une auto, je proc électrocute, ça marche. Comme je suis un champion qui a tendance à faire des dégâts long range, la véritable question, c'est est-ce que je veux plus de sustain en line ou est-ce que je veux plus de dégâts ? Ici, c'est plus de dégâts et spécifiquement sur Annie, chasseur acharné, je ne suis pas tout à fait fan parce qu'Annie est un champion qui a t-burst. 45 secondes de CD sur notre ami t-burst de durée. Ensuite, vous ajoutez le CD de t-burst et vous pouvez vous apercevoir que le game s'est arrangé pour que si vous avez un chasseur ultime et un peu d'accélération de compétence ou un peu d'accélération d'ultime, vous vous retrouvez avec un champion qui a tout le temps t-burst. Vous posez t-burst, vous jouez avec, ça vous permet de push, ça vous permet de contrôler, tant que vous le maintenez en vie, vous êtes bien, votre adversaire doit gérer t-burst. Vous avez deux champions, c'est plus dur à gérer parce que vous êtes des rares champions du jeu qui en a deux. Il y a Ivern comme ça, il y a vraiment Yorick. Yorick, vous jouez à deux. Même si vous ne pouvez pas contrôler le deuxième, vous jouez à deux. Et donc, vous êtes dans ce genre de champion. Et ça offre des possibilités qui sont assez intéressantes d'où le fait que je vais vous conseiller de jouer chasseur ultime si vous prenez cette route-là. Pour la route bleue, la question c'est est-ce que vous voulez de la mana ? Oui, je veux de la mana. Et la suite, ça va être transcendance pour reset en fight parce que vous avez des CD qui ne sont pas si courts que ça et qui vont en général partir tous en même temps. Ce qui veut dire que si vous tuez quelqu'un en utilisant vos CD et ils vont reset à 100% de leur potentiel, donc ça c'est assez intéressant. Et accessoirement, vous avez l'option concentration absolue qui est là pour dire bonjour, en fait, je n'ai pas le match-up, je ne vais pas transcender tant que ça, mais je vais faire des dégâts. Dans ces cas-là, vous avez une option qui est très simple, c'est je vais jouer transcendance et je vais aller chercher brûlure pour jouer leur lead lane parce que ces deux runes-là sont capables de jouer leur lead lane et ensuite en teamfight, j'ai une option avec un peu d'hability haste, c'est cool. Ou alors, bonjour, je vais jouer comète, je vais jouer concentration absolue, volonté absolue, et tempête menaçante pour jouer avec un mid-game aussi fort que possible en termes de stats et jouer principalement dans les buissons. C'est ça le but du jeu. Ensuite, sur les runes secondaires parce que je ne vais pas vous parler de ce qui se passe sur l'autre que je ne vais pas vous dire. Là, Annie, c'est un peu particulier dans le sens où vous avez bien entendu ces runes qui fonctionnent toutes. Là, ce Y fonctionnera sur tous les mages. Vous ne posez pas trop la question, vous choisissez plus de mana, plus de points de vie. Là, les valeurs sont justes parce qu'il n'y a pas assez de gens qui ont joué, on est sur un début de patch, encore, on est sur un milieu de patch, donc vous pouvez prendre l'un ou l'autre. Cependant, Annie, si vous voulez vraiment de la mana, c'est un champion qui a des coups en mana élevés et qui a tendance à tout lâcher d'un coup. Ça fait que Annie, soit vous prenez un kill et dans ce cas-là, ça peut être assez intéressant de prendre présence d'esprit si vous avez beaucoup de mana, mais dans ce cas-là, vous prenez un kill en ayant acheté de la mana, ce qui est un peu compliqué parce que présence d'esprit aime bien avoir un gros pool de mana. Annie, je vous l'ai dit, c'est burst et problème de mana. Typiquement, avec un early game puissant, une belle auto et des sorts qui vont lui permettre d'abuser, on va se retrouver très rapidement en bleu si vous ne le prenez pas, c'est-à-dire que la majorité des Annie vont principalement. Excusez-moi, j'ai mon stream deck qui a décidé parce que je fais tout ça contrôlé par un stream deck et en fait, si j'appuie sur deux touches, ça en déclenche une troisième. Celle-là, c'est... Et la troisième, c'était bien entendu celle où je vous révélais tout parce que j'ai ce genre de touches pour vous montrer. L'idée, c'est de vous focus. Ça, c'est un petit historique que je vais laisser sur la vidéo, ça sera pour vous parce que ça n'arrive pas souvent et que c'est toujours sympa quand on découvre des choses en record. Donc, je disais, quand on est en rouge, le problème que vous avez, c'est qu'il n'y a pas de mana dans cette page de rune-là. Annie va aimer avoir un pool de mana et de la régène de mana flat. Qui est-ce que donne ruban de mana ? Et ensuite, la véritable question, c'est qu'est-ce que vous prenez ? Et le choix, je vous ai déjà expliqué ces deux-là, il y en a un dernier. si vous faites face à beaucoup d'AP en face et qui ont tendance à burst, vous pouvez éventuellement jouer l'orbe ici pour avoir un peu plus de résistance. Je ne vais pas vous conseiller de le faire à toutes les games et ça marche. Si vous jouez bleu, qui est l'autre option, vous enlevez le bleu et là, dans ce cas-là, vous allez récupérer potentiellement les rouges. Ce que je vais vous conseiller, c'est, si jamais vous ne voulez pas vous tromper, vous prenez arracheur d'œil et vous allez chercher chasseur ultime. Si jamais vous êtes prêt et vous trompez et que vous pensez pouvoir sur-optimiser, vous prenez toujours chasseur ultime. Je pense que jouer avec t-burst, c'est le mieux. Et vous allez chercher soit ça, soit ça en fonction où vous cherchez plus de dégâts ou plus de sustain en lane. Faites attention, le sustain en lane, souvent, ça se traduit par des dégâts. Surtout quand vous avez l'agro en early game. C'est à ça qu'il y a à prendre en compte. Si vous faites face à des gens qui vont vous sauter dessus, vous burst, coucou Irelia, et même si Irelia, bon, ça peut s'arrêter avec Annie. Black Doss sur croissance. Vous avez des builds avec des points de vie sur Annie, c'est très bien. Annie peut aussi avoir tendance à aimer jouer bot et le triple tonic parce qu'elle a un timing des bosses qui est assez puissant et accessoirement si elle peut avoir son premier item avant tout le monde, c'est assez sympathique. Même si les bots, il faut pouvoir les passer, il faut savoir les passer. Et vous avez bien entendu le cookie savoir cosmique. L'idée, c'est d'avoir une phase de lane assez puissante de la régène de mana en early game. Donc c'est pas mal. Et accessoirement, votre flash plus souvent. L'idée de base, ça va être de choisir ce que vous voulez faire dans ces trois runes. Je joue bleu, je veux chercher plutôt l'utilité sur mon ultime et des dégâts. Je joue bleu, je veux survivre. Je joue bleu et je veux jouer mana, 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 avec mon flash. Ça peut se faire. Si vous jouez rouge, vous ne jouez pas le rouge, vous allez chercher bleu pour la mana, vous voulez survivre, vous voulez jouer avec de la mana et plus d'angage. Les deux options sont viables au niveau des runes. Prenez celle qui vous va, la seule que je ne veux pas vous conseiller, c'est de jouer les gold. Vous pouvez le faire, mais je ne vais pas vous conseiller de le faire. Maintenant, passons sur les starters et les bots. Alors, sur les items starters, Anis est un champion un peu particulier dans le sens où vous êtes un match classique, donc vous allez prendre les trucs classiques et c'est un champion qui a tendance à se dire je vais burst. si vous avez un jungler qui peut vous gank en early game, saut noir. Parce que vous avez un très bon setup, il y a beaucoup de junglers qui vont reconnaître qu'Anis est un setup, donc, level 3-4, qu'elle ait un gank sur Anis, c'est pas mal, et là, le saut noir, il s'active. C'est tout ce que je vais vous dire sur le saut noir parce que grosso modo, je pense que c'est pas un champion très difficile. Au niveau des bots, on est post-rework des bots. Donc là, cette fois-ci, je tente cette vidéo après le rework, ça y est, à partir de toutes ces vidéos-là, vous aurez le rework des bots qui est dedans. Je vais vous conseiller que deux choses, c'est de prendre des bots du sorcier parce que sur Anis, vous voulez burst ou de prendre des bots de lucidité et dans ce cas-là, jouer sa war cosmique parce que vous voulez plus souvent votre flash. et là, ça va être la Annie qui engage. C'est les deux principales options que vous allez voir. Les autres sont vraiment désespérés, vous avez des problèmes à gérer et grosso modo, elles ont été nerfs. Je vais savoir d'ici un petit mois lesquels sont plus forts dans tous les cas parce que j'aurais vu un maximum de champions. Pour le moment, je vais juste rester sur les bots un peu cœur. C'est ça qui va nous intéresser. Alors, pour la suite, c'est les items. Comment on va vous expliquer ? Anis est un champion qui a énormément d'options sur les items. Vous pouvez jouer malfaisance, jouer avec Tiburts en permanence. Surtout que Tiburts applique la zone de malfaisance, c'est vraiment sympa. Vous avez cette option-là, elle marche. Vous avez l'option bonjour, je te full burst. Cette option-là marche aussi. Vous avez les gens qui se croient malins en se disant je vais jouer d'autres. Non. Vous avez les gens qui jouent archange en se disant je vais jouer et là, c'est principalement une option qui va consister à jouer extrêmement et extrêmement agressif ensuite sur ses builds de manière à avoir un maximum d'AP. Oui, pourquoi pas, je ne vais pas tacler là-dessus. Vous avez le build Yandri qui est littéralement une meilleure version de la Torche Noire. Pourquoi la Torche Noire c'est pas bon ? L'idée de la Torche Noire sur Annie c'est de dire j'ai T-Burse, T-Burse ça dote très fort dans la wave, ça dote très fort sur les adversaires, j'ai de la mana là-dedans, j'ai de l'Hability Ace, donc j'ai un dot de la mana, de l'Hability Ace, T-Burse souvent. C'est pas mal, non ? Le problème, c'est que la Torche Noire ne s'applique véritablement que sur T-Burse et vous achetez de la mana pour essayer de jouer sur T-Burse. Le spell que vous lancez toutes les minutes. C'est là le problème. Vous avez, bien entendu, toujours une version quand vous êtes un mage AP, soit la Torche Noire vous l'utilisez vraiment pour farmer et ça peut être très utile, soit vous utilisez le Liandry, Liandry qui a des stats de combat en permanence ou si vous voulez être dans la phase de votre adversaire, jouer level 6, jouer level 9, 10 avec le Liandry, vous n'avez que des stats utiles. Jouer level 6 avec de la mana, avec Annie, have fun ! Jouer avec un Liandry plutôt qu'une Torche Noire, au moment où vous allez rentrer dans la phase de votre adversaire, vous avez les PV du Liandry qui rentrent, vous avez le dot du Liandry qui skille sur les PV max adverse et ça fait vite mal, vous avez le passif du Liandry qui vous augmente vos dégâts au fur et à mesure du temps que vous êtes en fight et donc là, vous voulez jouer en posant T-Burse sur la tête de votre adversaire, pas pour chercher le Burse mais pour avoir le surplus de dégâts et Liandry vous aidera à faire ça. C'est pour ça que Liandry c'est toujours supérieur à Torche Noire, méfiez-vous si vous voulez jouer Torche Noire c'est mana, vous avez une option Burse et une option T-Burse. Là, ça ne sert pas à grand chose, c'est pour ça que je ne vais pas vous conseiller de la prendre. Vous avez le build Bonjour, je m'appelle Annie, je vais tanker. Ça marche, prenez, tant que vous y êtes là, prenez une arme de la déesse, allez chercher ça plus un arc-enjeu. Vous êtes une Annie qui va être difficile à tuer, le but du jeu c'est de jouer un peu comme le Azir tank qu'on avait vu avant et de se retrouver à dire bon bah Burst et moi vous allez perdre beaucoup de temps en Burst. Vous allez moins taper les gens que plus c'est une machine à engage, une machine à mettre de la pression et quelqu'un qu'on ne peut pas vraiment focus. Et vous avez l'option Annie engage, la vraie. Bonjour, on est une proto-belt, vous obtenez un dash supplémentaire. Vous seriez surpris du nombre d'options que ça offre. Le problème, c'est que vous n'avez absolument pas de mana dans cet item-là. Et qu'ensuite, vous n'allez pas vraiment vouloir en acheter. Vous vous retrouvez donc dans un cas où vous avez des Annie qui vont jouer sans mana, des Annie qui vont jouer avec beaucoup trop de mana et vous voyez ce que je dis. Les Annie qui jouent avec de la mana vont avoir tendance à avoir moins de Burst. Les Annie qui jouent sans mana vont avoir tendance à avoir beaucoup plus de Burst. Sur les win-rights, vous remarquerez que je joue avec de la mana, c'est ce que font les gens en émeraude plus. La question, c'est qu'est-ce qu'on sort au niveau des builds ? Et vous remarquerez qu'avec l'écrasante majorité, vous allez vous retrouver avec des malfaisances un peu partout et des builds compagnons de Luden qui arrivent ici à la fin. Ce que je vais vouloir que vous reteniez là-dessus, c'est de dire avec Annie, vous avez les builds T-Burst. Les builds T-Burst, ils s'activent surtout avec un Liandry. Vous avez les builds Burst. Et les builds Burst, c'est de dire bonjour, je suis Annie, en fait, je suis passé devant avec la malfaisance. Bon, c'est pas terrible, mais je peux repasser sur du crit pur et de l'AP flat. Là-dessus, de ce que j'ai cru comprendre, Annie, c'est un champion qui fonctionne extrêmement bien avec la Andorrageuse parce que son but du jeu, c'est de Burst Legend. Elle va prendre l'Andorrageuse et on va un peu stack les dégâts sur les dégâts sur les dégâts pour arriver au létal. Et c'est là où l'Andorrageuse est cool. Donc en fait, si vous obliterrez les gens et que vous vous dites franchement, j'ai un item snowball. Pas forcément flamombre, prenez Andorrageuse. Ça va fonctionner bien plus fort. Et ensuite, vous prenez flamombre parce qu'à partir du moment où vous passez une Andorrageuse, vous continuez à snowballer. Vous vous retrouvez dans le cas où vous rajoutez des crites à la fin, c'est cool. Et ensuite, c'est rabattant. Mais là, vous partez full, full, full AP, bâton du vide. Vous ne vous posez pas trop la question. Annie, c'est un des rares champions qui va aimer le bâton du vide par-dessus la fleur de crypte pour la bonne et simple raison qu'Annie, c'est que des dégâts. Et là, on va vouloir commencer à stacker les 5 points d'AP qu'il y a eu en plus récemment, la pénétration qu'il y a dedans, le nerf des mercures, ce qui fait que tout ça, vous vous retrouvez avec des champions qui vont vouloir stacker beaucoup plus d'AP pur. Si jamais vous voulez jouer les autres builds, mon avis, c'est de dire que si vous prenez un Luden, vous partez flamombre ou monde orageuse en fonction de comment ça se passe. Si jamais vous êtes derrière, vous partez juste flamombre à bâton et vous essayez, sinon vous n'en sortez pas. C'est une option burst. Si vous jouez ensuite avec ces deux options-là, vous avez toujours l'option de jouer mana-less. Et donc, pour un Liandry, vous pouvez aller chercher un Riley, ce qui est très puissant parce que ça ferme un ratiburse de coller. Vous allez devoir être extrêmement bon sur votre gestion de mana. Si vous faites ça, potentiellement, vous pouvez juste passer par 400 golds et une tiers parce que ça va vous ajouter de la mana en masse. C'est quand même appréciable. Ou alors, vous repartez sur un item de mana et donc, vous inversez, vous ne faites pas malfaisance, Liandry, enfin, oui, Liandry, vous faites Liandry, malfaisance. Ça se joue. Pour cet item-là, je vous dirais, vous continuez à partir sur un build full AP. Vous êtes plutôt sur une optique défensive. Je veux jouer avec beaucoup de points de vie. Continuez à jouer ça. Vous allez jouer avec des runes qui vont avec. Et si vous jouez full agression comme ça, c'est flamombre. c'est l'option Burst que vous allez chercher et ensuite, vous vous débrouillez. Le Riley, c'est une option qui marche toujours si vous avez un Liandry. Mais vous devez généralement vous baser sur le fait que le Riley, c'est beaucoup de statistiques défensives donc ça doit être joué ailleurs. Vous remarquerez d'ailleurs que même le build normal de Annie, vous avez la malfaisance mais vous avez ensuite deux items qui fournissent énormément de tanking. Derrière, vous prenez une Rabaddon pour activer vos ratios et vous allez chercher un Zonia. Vous pouvez vous retrouver dans le cas où vous devez choisir entre Rabaddon et Zonia parce que vous allez vouloir et ça, ça se voit assez souvent en dernier, prendre un Voicestaff ou un item de pénétration. C'est-à-dire que pour votre quatrième item, si vous avez pris un Liandry, vous choisissez entre Zonia et Rabaddon. Survie ou dégâts. Ça, c'est à prendre en compte et c'est vraiment très important sur Annie. Parlons un tout petit peu de l'assemblage de ce qu'on peut faire sur le champion. Hop ! Alors, on va se faire un nouveau build. On va aller chercher notre ami Annie et je vous ai dit la base, on va vous la présenter. Ça va être de jouer comme ça. Je ne vais pas trop vous poser de questions là-dessus. Vous allez vouloir jouer ça. Vous jouez avec de l'attaque speed avec Annie parce que c'est très puissant sur notre attaque et vous voulez jouer principalement à la teleportation. Si vous voulez jouer une Annie qui fonctionne bien, vous partez à la nôtre d'orane. Là, vous n'avez pas trop de soucis. Et ensuite, la véritable question qui va se poser, c'est quel starter vous faites ? Comme on est dans la version un peu classique, je vais vous proposer de partir sur une malfaisance et derrière, on a dit on veut chercher un liandry, on va chercher des bottes de sorciers et vous voulez aller chercher, derrière, c'est le Riley. Riley, Riley qui est ici et derrière, c'est Rabadon et Vrystaff. Là, vous avez un build de Annie qui fonctionne. Vous avez un build de Annie qui est Annie standard. Celle-là, vous le faites et ça fonctionnera. si je duplique ça et que je vais la chercher. Ensuite, l'autre option, ça va être de jouer plutôt comme ça. Si jamais vous êtes très 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 fort en lane et que vous ne cherchez pas vraiment les dégâts mais le fait de dépasser votre adversaire, n'oubliez pas que Chipshot, ça fait 10 à 45 points de dégâts bruts. Si vous vous soignez la même chose, c'est à peu près aussi puissant. Vous remarquerez ici que les dégâts bruts ne s'appliquent qu'après un crawl control. Résultat des courses, vous pouvez souvent prendre test of blood un peu plus souvent que ce que vous auriez fait sur un Chipshot. Ça ne vous aide pas à burst. Par contre, ça vous aide à créer du différentiel de PV sur la lane. Si vous en êtes à jouer comme ça, vous allez plutôt jouer ça avec une Ignite et au niveau des builds, vous allez vous changer un tout petit peu d'optique et vous allez chercher plutôt du burst et tant qu'à jouer Annie, tant qu'à prendre vos adversaires pour des jambons, parce que c'est ça qu'on veut faire. Annie, c'est un champion qui se joue véritablement avec très, 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 très peu de remords. Vous rentrez dans la face de vos adversaires, vous allez chercher votre Darkseed à votre premier bac et vous jouez comme ça. Votre but du jeu, c'est de prendre quelqu'un et de le déboîter. si vous jouez Annie comme ça, vous allez remporter des games juste parce que vous allez déboîter la DC adverse encore et encore et encore et encore. Ça, c'est l'autre build que je conseille sur Annie qui est plus une Annie qui n'est pas standard à l'actuel, qui est à l'ancienne. Ça marche. C'est l'autre build que je voulais vous proposer et vous avez bien entendu les builds aggro qui consistent juste à changer le compagnon de Luden et je vous ai montré le build avec le bâton séculaire qui lui est un peu différent. Sur ce, on a totalement fait le tour de Annie. Si vous voulez aller plus loin, il va falloir commencer à aller regarder sur les guides, regarder les matchs. Pour ça, j'ai les ressources sur mon Discord si ça vous intéresse et si jamais vous êtes un peu coincé sur Annie, je vous conseille très fortement de review vos games et si jamais vous voulez un coup de main, je le fais bien entendu sur certains tiers pour mon Patreon. Pour vous ! On se voit pour une prochaine vidéo. A plus en lane !